Les mystères de l'univers, les mystères de la matière, que ce soit dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, les quarts, tout ce qu'on décèle dans les accélérateurs à particules, que ce soit dans les explorations de l'espace, comme par exemple, comme on l'a vu récemment, dans l'aventure de Rosetta, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que plus on l'explore, que plus on connaît, moins on sait. Ça c'est bien connu. Moins on sait. Vous êtes chercheur, vous êtes physicien ? Qu'est-ce que je suis ? Donc je suis écrit. Il est polygraphe. Je suis écrit. J'écris des romans, j'écris des conférences, j'écris des poésies. J'écris sur beaucoup de choses. Laissez-nous le parler. Un littéraire. Et alors donc, les mystères de l'univers, on s'aperçoit que l'univers a ses doigts. Et on s'aperçoit qu'il existe des vérités éternelles. Si on vous demande à vous, est-ce que vous connaissez des vérités éternelles ? Parce que vous êtes quelqu'un du don, des vérités éternelles, mais il n'y en a pas. Et bien, imaginons, dans une exoplanète, où vont et viennent des êtres pensants. Je ne dis pas des humains, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais combien font deux et deux ? Vous me direz sur une exoplanète, les deux et deux font quatre. Ça veut bien dire qu'il existe des vérités éternelles. Donc, c'est pour dire que la roue des connaissances n'a pas fait de dégâts dans les coins dans ce roi religieux. Pourquoi ? C'est parce que, comme je vous ai dit, plus on sait, moins on sait. Alors, c'est le que sais-je de Montaigne, ça ? Que sais-je ? Que sais-je ? Ben, je ne sais pas grand-chose. En ce moment, on est en train de travailler sur quoi ? La matière noire. La matière noire, personne ne sait ce que c'est. On sait que 10% de la matière existante est connue, est livrée à la science. Mais les 90% ? C'est comme pour le cerveau. On ne les connaît pas. Mais alors, je voudrais vous poser la question, c'est-à-dire le savoir dont dispose la religion, d'où elle le tient ? Eh bien, elle veut des croyances ancestrales, elle veut de la peur. D'abord, il y a la peur. La peur, c'est la peur de la mort. Que se passe-t-il après la mort ? Donc, il faut inventer un scénario qui fait que la mort n'est qu'un départ. C'est un scénario ou c'est une réalité ? Vous dites que la religion vous parle d'une réalité qu'on découvre. Non, c'est la science qui parle de la réalité. La religion ne parle que des croyances. Oui, mais vous dites que la religion, elle annonce qu'on va découvrir, non ? Non, non, non. La religion, elle est là pour rassurer. Ah, d'accord. Elle est là pour rassurer. Et elle est là pour répondre à nos croyances les plus profondes. Et la religion existe depuis que l'homme est sur la terre, depuis qu'il est conscient. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est un animal religieux ? Voilà, c'est ça, c'est le sujet. Je vois que vous disiez tout à l'heure qu'on retrouvait dans la Bible des choses qu'on découvre aujourd'hui. Bien sûr. Donc ça veut dire que comment il savait des choses que nous savons aujourd'hui, alors ? Eh bien, écoutez, c'est une coïncidence ou pas ? Ah oui. L'homme, le produit même, elle est de quoi ? De la matière inerte. Oui, c'est ce qu'on dit. Bon, c'est ce que dit l'abîme, c'est ce que dit la genèse. Et alors, par une coïncidence qui est curieuse, c'est que Rosetta, qui a déposé son robot sur la queue de la comète, a découvert dans la comète des acides aminés, c'est-à-dire qui sont nés de la matière inerte. Et ces acides aminés sont les premières briques du vivant. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il y a eu des extraterrestres dans l'histoire de l'humanité, par exemple ? Non, ça, je ne le crois pas. Ou des interventions d'un autre plan ? Non, ça, je ne le crois pas du tout. Donc, vous êtes pour l'immanence ? Non, non, moi, je vais vous dire, bon, j'ai été très, très intéressé par cette recherche, pourquoi l'homme est religieux, mais je suis quelqu'un qui ne croit pas à grand-chose. Qui ne croit pas ? Qui ne croit pas à grand-chose, ce qui veut dire que les histoires extraterrestres, je n'y crois pas. Mais par contre, je crois qu'il existe de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Mais je ne sais pas. Ailleurs que sur la Terre. Parce que la Terre n'est qu'un grain de poussière, en fait. Mais est-ce qu'ils ont pu intervenir dans la vie des humains dans l'histoire ? Non, non. Allez-y, allez-y.